Bon aérien, merci. Y'a vu le ptai, Kyria Thomas. Merci, Madame Thomas, vous avez la parole pour deux minutes. Je voudrais à mon tour féliciter nos rapporteurs Siegfried Muretchan et Richard Ashworth qui ont fait un remarquable travail et qui ont travaillé en bonne intelligence avec la majorité du Parlement. Avant de passer au budget, je profite de la présence des représentants du Conseil pour vous demander, messieurs, dames, de bien vouloir modifier l'agenda des leaders tel qu'il a été validé en faisant fi et au mépris du respect du Parlement et de la Commission avec cette proposition de conclure le futur cadre financier pluriannuel fin 2019, c'est-à-dire au moment où il y aura à la fois constitution du Parlement et de la future Commission. Merci d'entendre cette demande. Je voudrais insister sur deux points sur le budget. Le premier est un principe simple, la cohérence. Nous partageons avec la Commission et le Conseil la plupart des priorités pour 2018, l'investissement, l'emploi, la croissance durable, la gestion des défis migratoires. Preuve en est que nous prévoyons d'augmenter ces lignes budgétaires. C'est pourquoi, pour maintenir cette cohérence, nous ne pourrons accepter aucune diminution de ces montants lors des négociations. Le second point est notre détermination dans la lutte contre le chômage des jeunes, ce fléau qui affecte l'avenir même de l'Union européenne. Monsieur le Commissaire, je ne voudrais pas qu'il y ait de mauvaise interprétation sur ce que nous proposons. En aucun cas, nous proposons une avance, un front-loading en 2018, des crédits prévus par la révision du cadre financier pluriannuel afin de relancer l'initiative pour les jeunes. Ce que la majorité de ce Parlement veut, c'est que l'Union européenne investisse un demi-milliard d'euros dans la garantie jeunesse pour 2018. On annonce des milliards pour soutenir des industries stratégiques, des milliards pour relancer les investissements. Très bien, alors pour 2018, il faut un demi-milliard contre cette catastrophe sociale qu'est le chômage des jeunes, un demi-milliard pour la solidarité et pour préparer l'avenir. Ce sera, soyez-en sûrs, un point dur du Parlement dans les négociations à venir. Merci. Merci. Le mot est pour une minute, M. Nicholson. Merci, M. Nicholson. Une minute. Merci, M. le Président. Je tiens à plister les deux rapporteurs. Nous sommes tous conscients. Les mois, les années à venir pourraient être difficiles.